salut tout le monde je vous retrouve pour un petit replay de bloodball 2 avec notre équipe des nordiques pour la finale de la première matchup du coup on se retrouve avec nos nordiques qui sont en finale donc ça fait un moment que j'aurais dû faire la replay mais j'ai enfin trouvé un peu de temps donc on se retrouve avec notre équipe de nordiques contre une équipe d'orcs menés par Storm Warrior qu'on a déjà croisé en poule ça a été un match assez compliqué en général les matchs contre Storm Warrior c'est toujours assez compliqué mais c'est comme ça donc on y est parti on gagne une relance ok et c'est lui qui a l'attaque donc nous a unis son équipe d'orcs bourrin premier blocage chaos ok ça sent pas bon déjà d'entrée de jeu c'est notre tacleur ça lance au fou bon ça va ok ici on a son orconeur qui est resté près de nous là il change en tournée pas de support il va ramasser avec son ramasseur son lanceur blocage parade alors qu'il prépare sa position pas du tour 1 je retente un 2d contre solitaire mais bon c'est pas très prudent la châtaigne est loin d'accord j'ai tenté un petit bit so yéti avec le surditeur ça touche parce que les gars ils vont faire quelque chose c'est une sonnette c'est toujours ça de pris 2 3 4 intrépidité aussi on fait beaucoup de crâne de hausson mais on fait sa mentie donc on tient il n'a pas de tacleur j'ai l'impression donc son tour 2 il va nous recoller donc il va partir sur la droite c'est une formation solide je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser les balles ça pousse il vient rajouter des supports pour tenter de tomber dans les tirs 1d heureusement pour nous ça tient on va essayer de refaire un 2d il fait un lancer sa crâne il fait un crâne ici voilà turnover donc là on va essayer de se dégager un peu bon les jeux c'est un peu c'est pas fameux pour le moment beaucoup de poussée donc on va tenter quelque chose sur cette arque noire avec notre coureur à trépide et bludge voilà faut quand même le replier un peu donc je remets mon loup au centre comme ça il pourrait essayer de faire quelque chose parfait on tente de démonter un orconeur à coup de griffes cette fois ci ça ne donne rien on tente le petit gris d'un dépôt voilà les shadens sont à terre au moins pour taper au mieux qu'on glisse aux plus il y en a qui vont venir dehors à cette main ça va là les blocages bon on ne subit pas trop de dégâts par juste le chaos qu'on a eu au premier tour donc un GF ici pour sécuriser il tente de l'unir ici alors je ne sais pas dans quel but bon ça passe ça permet de marquer tout notre paquet voilà c'est encore un poussé hop là je tente un petit peu pour essayer de dégager mon coureur enfin mon trois quarts pour éviter qu'il prenne le point de surf hop là on continue on va essayer de le repousser malheureusement ça ne donne rien hop petit coup de griffes sur l'huileur bon les griffes ça sonne bien mais ça ne fait pas plus là je tente un dé pour tenter de tomber cet ordinateur sans bloc normalement je fais double crâne comme j'ai mis un 3 caractère de rapidité ça peut être intéressant bon ça va et là il va réussir son coup il va nous surfer le 3 caractère avec les poches couvilles il est bien joué à moins qu'il pourra pas peut être ça va notre louis sonné tout va bien voilà donc là il prend le point du surf notre tacleur n'a rien fort heureusement il a été magnanime envers lui donc j'ai dit on le pousse c'est compliqué physiquement déjà moins deux on n'a pas de gros dégâts mais bon on arrive à s'en sortir on avait les skis qui nous a aidé bon les armes sont résistantes c'est du neuf ça passe ici là je tente d'aller coller son porteur par l'arrière je relance pas je me dis que c'est un solitaire je vais pas prendre le risque mon but c'était de le coller ici il va taper à 2d notre une fac châtaigne ce qui est cohérent c'est une sonnette avec qui s'en trouve c'est une sonnette avec qui s'en trouve KO donc là on se fait un peu daïsé c'est compliqué armure qui passe en pagaille bon c'est du 7 hop il tente un indécis bon ça ne donne rien heureusement et c'est la merde déjà on va relever tout le monde là je vais tenter un 3d avec le yt pour essayer de sortir un joueur même un KO je prends je sais pas là je tente un un double décompte il y avait pas bloc en plus et je me prends double crâne j'ai déjà décidé d'utiliser la peau ça pourrait être subtil il y a déjà à moins 3 hein ça va alors moins 4 pardon donc là il se met en position il reste tôt là ce serait logique ça va nous trois quartiers de terre tient bon notre bludger il se prend un blocage mais il s'en sort aussi il va tenter un blocage à un des surdétiers un dépôt sans blocage ça va la chataine qui va travailler ça tient et l'outil se barre et ça passe là on va essayer de blocage à 3d bon là j'ai ramené trop j'ai ramené deux supports bon je te relance pas je me dis pardon faut essayer quelque chose évidemment tous mes blocs 3 heures sur 4 de blocage à un des j'ai 3 et j'ai 3 crânes j'aurais dû tenter de blitz et de venir le coller pour l'emmerder voilà je me dis perdu pour perdu on va essayer de lui faire du diggaord ça ne donne rien à plus 1 la suite Là il me repousse avec son blocage, il va temporiser, il va nous repousser le plus moins possible, et ça tape, bon il fait double crâne, et on tient, ah bah ses esquives c'est du 3+, vous me direz, mais tout passe, et là il va continuer à stall, ah non il va marquer, donc il ouvre le score sur son attaque, bon c'était compliqué de l'arrêter, un orque en général, quand il n'y a pas d'armoire qui saute, ou qu'il n'y a pas de sortie, c'est compliqué, c'est blindé, c'est comme les nerfs. Donc là je, hop, on a qu'un tour, mais on a deux tours, mais bon ça me parait compliqué avec une équipe d'ordres complète, bon, au moins on a là-bas, on a un genre moins fort pour le ramassage, on va essayer, mais bon, on va pousser cette orque noire, on va essayer de pousser cette orque noire, on va essayer tous les blocages possibles et imaginables, là je tente de me démarquer un gars, avec un GFI, deux GFI comme ça je me dis si t'as beaucoup chaud, ouais c'est de l'animal sauvage du Yeti malheureusement, là je vais tenter une agression sur le lutteur, à plus de tout, les agressions c'est la même merde, je tente de pas faire la place tout de suite parce que bon, après il y a la présence pertinente du Yeti, donc là il va faire un 2D, sinon j'avais pas d'autre solution là, passer à gauche aurait été compliqué, donc il va juste le BICC, et si le tout couche c'est terminé, donc là il y a encore un espoir, on va faire compliqué, avec deux zones de taques sur lui, un débloque ça passe, pas pour lui, et là il va se remettre ici pour me bloquer, trois zones de taques, et il me tue mon coureur, il prend un point, enfin moi je l'achète, merci, de toute façon c'est des loups n'ont rien fait, du tournoi, je crois qu'il y en a juste un qui a eu le MVP, je suis même pas sûr, non aucun, ils ont rien fait, même pas un XP ou quoi, si j'avais une boxe, ça sera plus différent, je prends évidemment, voilà, fin de ce tour, c'était sympa, j'aurais peut-être dû tenter l'esquive, et la passe ultime, même, il mène à zéro, on a un moment moins, c'est avec coton, je vais vous passer le placement, il garde son dispositif, pardon, donc on regarde une chandelle, bon on va le prendre, c'est quand même toujours bien, si ça nous évite un ramassage, bon là malheureusement c'est pas le cas, donc là j'ai tout sécurisé mon ballon, mais là ce temps il a déjà 5.0, c'est un peu dur, on va tenter un bocache double pot, première armure qui passe avec un joueur régulier, je crois, hop, l'oblitzer est à terre, là j'ai tenté de bousculer sur la gauche, comme ça je retrouve deux dés, bon ça va j'ai bien que deux, hop, on tente peut-être de faire une feinte, on ramasse, je voulais tenter de la passe juste pour l'exprimer, si jamais je réutilise cette équipe plus tard, mais ce qui ne sera pas le cas, donc là il va relever tous ses joueurs à terre, donc là il touche, ça va, il a quand même marqué mon 4 de force, il a raison, alors là on relève un peu nos gars, il y a des marcosis blitzer, j'avais pas vu, un nouvel animal sauvage pour des teams, malheureusement ça est trop, là je me trompe en fait, je voulais juste rester sur place, c'est repartir de marquer le 3 quarts, enfin le big star et chacun, puisque le big, ils nous ont fait mal, donc là on fait un double échec, c'est un turnover, donc là ça commence à sentir mauvais pour nous, donc là il a un 2D, il a un 2D, voilà, et puis là il nous met une pression, tranquille, et là il va tenter un 2D, ça touche, bon, c'est honnête, mais il y a une autre chose sur le terrain, c'est le plus important, c'est notre solitaire, il y aura quelque chose, ok, il touche, ça va, on a 3 quarts paris, tiens bon, le dépôt, là il démarque quelqu'un d'autre comme ça, hop, là la châtaigne toujours rien, et là je tente d'aider les copains, j'ai devoir faire des GFI, là je tente d'un blitz avec Esquive, je tente le remassage, il faut être culotté des fois, on se taille, hop, on va tenter de fermer un peu, juste un GFI là, comme ça il devra faire le tour, mais j'avais oublié qu'il y avait lui malheureusement, j'avais oublié que ce blitzer là était libre, donc j'aurais dû le mettre là, devant, au moins il faudrait faire un détour, le porteur risque le plaquage, c'est le genre de situation qu'il adore, il crée une relance comme ça, c'est bien, et là un dépôt sur un bledger, le porteur s'entend, les rebonds ne nous aident pas, on se fait un peu en papa ou tél, on te met de bâcher, c'est ce qu'il faut faire, et on met son lanceur pour apporter du support plus tard, mais pas de soif de sang et moi aussi, allez, une dernière petite pichette, on clow une esquive qui réussit, il ira très, au niveau esquive il a rien raté, il y aura masse, pépère, donc là on a déjà un joueur pour embêter le monde, notre bledger va tenter un petit quelque chose, malheureusement, tout va bien, tout va bien, notre berserker qui est ce qu'il va se reprendre une mordale, ça va ça tient, ah, le lanceur qui se ramasse, est-ce qu'il va lancer ? non, bon, il est sonné, c'est déjà plus important, là, je retourne une esquive, allez, ce n'est qu'on fout, ça touche enfin, mon tour 13, mais bon, ça commence à être compliqué, en termes de bledger, le rebond n'est pas vraiment favorable, ni pour lui, ni pour moi, là, mon but, c'était de tenter de le surfer, pour essayer récupérer un point, mais, ça ne vaut pas, donc là, ça va, on sort bien, une nouvelle arme qui passe avec un 3 quarts, avec le Yeti, j'essaie de faire un peu de dégâts, de faire de l'XP, en jouant un petit peu grâce aux griffes, et c'est tout ici, là, je sors, trois quarts de vue de ce guépier, là, ça va, il ne fait qu'un blitz, il va avoir ajouté une zone 2 ici, comme ça, il va avoir, un 2d blanc, ça va, bon, les blocages, là, ça va mieux, sur cette forme, elles sont subies, quand même, là, il craque sa dernière relance aussi, donc, il n'y a plus de relance, moi, un peu, évidemment, c'est dans le blocage, ça passe, ici, je me dis, je t'ai hâte de démarquer mon, mon trois quarts, le tac, le parade, on ne sait jamais, je fais un dépôt, ça me va, ouais, ça s'est fait un match, on passe pas mal d'armées, même si c'est décelé, mais on sait toujours ça de pris, là, je tente un 2d pour le pousser sur le ballon, j'espère un rebond plus favorable, je chauffe à de la balle, évidemment, ça va toujours sur ces orques, je tente un 2d pour le pousser sur le ballon, bon, le rebond, là, n'est pas mauvais du tout, puisqu'on a personne qui peut nous gêner, alors non pas, mais le ramassage, c'est non, le feu l'a dit non, ça va, notre corps, il n'a pas trop pris de baigne, il n'y a plus qu'un mauvais coup, mais c'est correct, voilà, nos armures 7, c'est solide, mais bon, ça ne suffit pas, ça manque deux zones de tacle, et l'équipe adverse s'en mord les doigts, 2d qui sera un bloqueur, un non-bloqueur sera un bloqueur, KO, Daskar qui retourne KO, on a vu, c'est un habituel du KO, premier tour, KO, un dépôt encore, c'est de la brutalité à l'état de vue, ouais, encore un sommet ici, quelle heure, qui, ça ne me donne rien, malheureusement, ça ne donne rien, ah bah il a dit qu'il serait avec tour 15 qu'il fait une sortie la seule sortie du match coûté hors 15 pauvre 3 quarts le match aurait été merdique aucun nuit si notre garçon storm et tous les plus tous les bons jeux au bon moment nous c'était compliqué moi je tente à moins de 2d pour la fin c'est un petit point sur un malentendu donc là il s'envole vers le 2-0 là il va tenter je pense un bloqueur bon c'est comme solitaire ça va donc le 3 quarts notre coureur qui tient bon le 3 quarts ici qui se rend une bonne baffe il fait quelque chose moi j'ai aucun jour pour les intercepter c'est un petit blocage ça pousse on n'aura pas de point du surf malheureusement manque une case et là il va tenter je sais pas ce qu'il va tenter là il recule pourquoi pas avoir fait la place il pensait peut-être que la bombe ça va se marcher encore à l'époque c'est une imprécise dommage bien tenté le geste est beau et voilà alors pardon à chaque fois il y a un petit bug sur le résultat donc on a perdu un 0 donc on a fait passer que cette armure on a eu un mort ça a été un match assez compliqué en finale on n'a pas fait tant de rien que ça vous me direz mais on avait comme une bonne réussite les armures les blessures ouais les pistes de paquet ça a été les esquives on est des elfes limite les ramassages c'était pas ça du tout les bons le bon a bien fonctionné l'animal sauvage on a un plan dessous les deux cas où sont revenus grâce à la serveuse au niveau des blocages on a fait 17 crânes on est pas mal de réussite quand même beaucoup de poussées de son côté pas mal de crânes c'est pareil bon beaucoup plus de poussées par contre en termes de SPP il s'est gavé hein il a fait deux blessures enfin un mort un blessé un TD un MVP nous on est quand même un MVP ça a été c'était un match donc malheureusement on perd encore une finale c'est la quatrième on commence à avoir l'habitude et voilà donc ce qui reste de l'équipe il reste pas grand chose hein donc cette équipe je vais la supprimer elle termine quand même sur un honorable ratio de 4 victoires 1 nul de défaite ce qui est pas mauvais on a une distance de TD de plus donc voilà cette équipe je l'aime bien les Norths peut-être que ma configuration est particulière mais peut-être pas pour le Liti dès le début je retravaille ça donc de toute façon c'était mon dernier un de mes derniers matchs avec les Nordiques sur Blood Bowl 2 en attendant le 3 et quand le DLC sortira ou pas avec les nouvelles règles on verra bref donc c'est des GPs il faut aimer elle a fait son temps et voilà en tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay j'espère qu'il vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire pour ce que j'ai l'actualité de la chaîne et tout ça et n'oubliez pas la page Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ce genre de choses voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao